... J'avais oublié de prendre des chaussures d'orchange. T'as pas à justifier. Pourquoi t'as dit à Elodie que j'avais rencontré quelqu'un ? Et toi ? Pourquoi tu lui as rien dit ? Parce que c'est totalement prématuré. Elle pense que je vais aller vivre avec une autre femme alors que c'est pas le cas. Elle était dans tous ses états, elle me faisait des reproches. Elle s'est sortie tout seule. Il y a plein d'images qui me reviennent en ce moment. Je pensais à notre rencontre, à notre première fois. Tu te souviens ? Bien sûr. Tu me demandais, réponds-moi franchement puisqu'on a décidé d'arrêter de se mentir. Tu n'as jamais fait l'amour avec une autre femme que moi ? Non. Non, je t'ai jamais trompé. Alors je crois que peut-être le problème vient de là. Tu sais, les hommes ont besoin de vivre des expériences plus que les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais ce qui nous arrive, c'est presque inévitable. Même si ça m'arrache le cœur de te dire ça, je crois qu'il faut que t'ailles jusqu'au bout. Tu le penses vraiment ? Oui. Si t'as pas encore fait l'amour avec cette femme, fais-le. C'est la seule solution pour que tu saches ce que tu veux faire vraiment. T'as dit, ce que tu dis est d'une générosité incroyable. Si tu décides de rester avec cette femme, moi j'essaierai de tourner la page et j'y arriverai. Mais quoi qu'il arrive, promets-moi d'être absolument sûr de ton choix. Je sais pas quoi dire. J'ai pas envie de te faire souffrir. Ça, c'est mon problème. Et tes doutes sur notre relation, c'est le tien. Mais promets-moi. Je te le promets. J'attendrai ta décision. T'es l'homme de ma vie, Florian. Il n'y en aura pas d'autre. Non.